Vous regardez RTL Sinon, qu'est-ce que j'ai vu ? Je regarde sur Internet, qu'est-ce que je vois ? Je vois Churchill, Napoléon, pas mal Victor Hugo et Macron Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le point commun de ces messieurs ? C'est qu'ils dorment peu Macron est un petit dormeur C'était d'ailleurs la une de l'Express la semaine dernière Macron dort peu Tu me diras quand tu vois ce que tu l'attends dans le lit Et voilà, ça c'est du baby les amis On peut déconner un peu quand même Vous connaissez la différence entre un homme marié et un célibataire Le célibataire va au frigo, il a une bouteille de lait Et l'homme marié a une grosse vache dans son lit Enfin bon Sinon je suis content d'être là à l'heure Parce que ça circule vachement mal dans Paris Oh la vache Alors j'ai essayé le covoiturage Il me dit, il faut faire du covoiturage T'as essayé Julien le covoiturage ? Ah bah alors il faut faire très gaffe Parce que dans le covoiturage C'est le premier inscrit qui descend le premier de la voiture Et moi je tombe sur un mec Il y avait un mec avec moi qui allait à Bordeaux Donc on est passé devant la rue Bayard On est parti à Bordeaux Alors là j'ai pris Puisque maintenant Julien est de Bordeaux Il y a le TGV à très grande vitesse Bordeaux-Paris en deux heures Enfin quand ça roule Quand ça roule Bordeaux-Paris en deux heures Parce qu'il y a toujours des retards Vous avez remarqué ça ? Toujours des retards, toujours des trucs sur les rails de la SNCF Sauf des trains qui roulent Alors je vous pose une question Un train à très grande vitesse part de Bordeaux à 10h du matin Un train à très grande vitesse part de Paris à 11h du matin Vous voyez Bordeaux-Paris À quelle heure se croise-t-il ? Non à 23h le lendemain soir C'est infernal quand même À un moment on s'est arrêté en race campagne Il faisait une chaleur, il n'y avait pas de clim et tout Alors j'appelle le contrôleur Je lui dis est-ce que vous avez une bouteille d'eau ? Vous savez ce qu'il me dit ce con là ? Il me dit il n'y a pas d'eau dans ce train Le PDG de la SNCF s'appelle monsieur Pépi Il s'appelait Popo, il fermait les chiottes Alors je parle, je parle parce que vous savez que c'est très dur Parce que depuis l'arrivée de Macron Plus personne ne connaît les ministres Vous connaissez les ministres ? Vous les connaissez tous ? Si je vous dis madame Belloubet, c'est qui madame ? Ah 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 Ministres de la justice Ce sont des gens qui sont tellement peu connus Que quand ils rentrent au ministère Ils doivent présenter leurs papiers Alors il y a quelques-uns qui sont quand même connus Il y a monsieur Collomb, vous vous souvenez de Collomb Qui est à l'intérieur, tu me diras avec un nom comme ça Si on met le Collomb à l'extérieur C'est qu'on est mal foutu quand même Alors lui il a une particularité Il est ministre de l'intérieur Mais il est fatigué Vous avez vu comme il est fatigué Comme il est lent, c'est incroyable C'est pas le même mec qui avait découvert l'Amérique Tu l'appelles sur un flagrant délit Il arrive trois jours après Collomb Alors il a multiplié les flics de proximité On appelle ça la police du quotidien Ça c'est rassurant C'est les flics Ils passent leur journée à poursuivre les BMW à bicyclette Le peu qu'ils ont dans le citron Ça descendu dans les chaussettes Une bande de cons, mes deux cons On n'est pas là pour dire du mal Pas sur RTL mais alors vraiment L'autre jour je grille un feu rouge Il fait vous avez pas vu le feu rouge ? Bah je dis non c'est vous que j'avais pas vu J'ai dit de toute façon je suis daltonien Il me fait et alors il n'y a pas de feu rouge en daltonie ? Oh putain ! J'étais tombé sur le chef Alors dans les ministres qu'on connait Il y a Collomb, il y a Hulot Hulot Ministre de l'escrologie Oh Hulot attendez il a gagné sa vie Toute sa vie il a gagné son pognon avec EDF Areva, Veolia et tout ça Les shampoings, produits chimiques et tout le truc Maintenant il est écolo Alors il fait de l'hélico quand même Mais il souffle sur les pales pour qu'il décolle C'est un drôle de mec hein Hulot Drôle de mec Vous l'aimez bien ou pas ? Alors là il va s'occuper du pétrole Vous avez vu on n'aura plus de pétrole dans 20 ans Fini hein Il tue d'Eric une deuxième fois quoi Et il va augmenter les malus des bagnoles Vous imaginez ? Malus bonus c'est nous qu'on l'aura dans l'anus Et puis voilà Alors il y a Madame Pénicaud Ça vous dit quelque chose ? Madame Pénicaud, ministre du travail Enfin, ministre du chômage Qui a fait fortune chez Danone Elle a pris 1,5 million de stock option chez Danone Ça fait un paquet de pots de yaourt quand même Ça fait un paquet de pots de yaourt Il y a Edouard Philippe Alors là les gens ne le connaissent pas 38% des gens ne connaissent pas Edouard Philippe Qui est le premier ministre Vous le connaissez lui ? On le confond avec Gérard Philippe Non mais c'est incroyable quand même Gérard Philippe interprétait Corneille magnifiquement bien Et Edouard Philippe ne vaut pas un coup de side Il écrit des bouquins Est-ce que vous avez lu ces bouquins ? Il est obscené par les seins des femmes Il dit qu'il aime les gros seins bien raides Qui pointent vers le haut Bah oui, c'est quand même plus agréable Il dit j'adore nicher Je vous jure que c'est vrai J'adore nicher mon nez dans le sein des femmes Entre les seins des femmes T'imagines la nana qui tombe sur Jean Lassalle Elle est trouée J'ai lu le bouquin d'Edouard Philippe A mon avis il va gagner le prix Compte tout court Marine Le Pen Oh la 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 Alors elle dit que ça va bien Ça je n'y crois pas Il y a des amis du Front National parmi vous Oh ça va mal Ça va mal Il y a le papa qui a perdu l'œil gauche Elle elle a perdu le bras droit Oh la la C'est un parti en pièces détachées Elle a perdu la nièce Avec Philippeau elle a perdu la tante Enfin vraiment Ça va très très mal Ça va très très mal Sinon il y a Bah les Macron vont bien Je vous aime bien les Macron Vous les aimez bien les Macron ? Oui On avait quand même assisté Une belle élection présidentielle C'était quasiment freudien Parce que d'un côté Tu avais Marine Le Pen Qui voulait tuer son père Et de l'autre côté Tu avais Macron Qui couche avec sa mère Donc c'était quand même Oh on peut pas plaisanter un peu Regardez ils s'ennuient tellement Les deux là Qu'ils ont été S'acheter un chien À la SPA Vous avez vu ça ? Un labrador Croisé griffon Ah ça fait trois corneaux À l'Elysée Quand je vois Madame Macron Jouer avec le chien T'imagines Elle lui lance un truc Mais rapporte rapporte Heureusement que c'est pas un os Sinon il lui a rapporté la vieille Ah bah les cultiver Elle est sympathique Moi je l'aime bien Tu la connais Julien non ? Je l'ai jamais rencontré Oh elle est formidable Puis elle est intellectuelle Elle a fait des études Quand tu vois les Quand tu vois les mini-jupes Tu vois qu'elle a fait cagne Et hippocagne Au niveau des genoux Non et tout ça Ont des privilèges C'est tout des gens Qui ont des privilèges Alors que nous on rame Comme des brutes Vous êtes d'accord là-dessus ? Oui Les hommes politiques Voyez ce sont des cons Qui ont du bol Qui sont élus Par des cons Qui en ont pas Et bah voilà Merci beaucoup Bienvenue à Bia